Ça me répugne de le manger. Parce que je rêve de l'amour dans la terre de la vie. Chez moi, à la Mecque, on ne connaît pas ça. Il me dit, je l'ai tiré vers moi et j'ai tout mangé. Donc, vous voyez très très bien que l'acte du prophète, pour l'analyser, ce n'est pas facile. Mais ce qu'il faut fixer tout de suite, c'est que tout acte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait, et qu'on a fait par amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une fadrila, ça veut dire que c'est le mieux. Donc, quand on peut le faire, c'est aftrila. Mais il y a quelque chose de plus subtil que ça. C'est de dire que ce qu'il faut apprendre de cet acte, de cette quessa, avec Khalda, avec Bob, avec le lézard, c'est que pour suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faut se comporter selon sa nature. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il n'a pas voulu manger, il était conforme à sa nature. Il dit, ça m'aurait puni, donc la sunna, ici, à tirer, c'est quoi? C'est que le musulman doit être conforme à sa nature. Par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est le mieux, c'est d'être conforme à sa nature, ou suivre le prophète coûte que coûte dans tout? Là, on n'est pas dans le majel teshwiri, on n'est pas dans ce qui est législation. On est dans un plus. On est dans les actes que le prophète a fait. Donc là, on va citer beaucoup de choses. Après, il y a l'hibesse. L'hibesse, le prophète s'est habillé conformément à ce qu'il y avait en son temple. Il a juste changé une chose. Il a dit aux gens que, parce que les mecs de la jahiliya, quand ils s'habillaient, ils portaient des vêtements longs qui dépassent la cheville. Et le prophète a dit qu'il ne faut pas faire comme eux. Les prophètes, ils portaient des vêtements exactement comme les vêtements que portait n'importe lequel des mecs de la jahiliya, les coffards les plus virilents, comme le prophète s'habillait, parce que l'hibesse, à cette époque-là, c'était l'habit de tout le monde. Comme aujourd'hui, tu dis, par exemple, la chemise, le pantalon et la baisse. Mais le prophète, il a rajouté une chose, c'est quoi ? Pour faire la différence entre un musulman et les autres, c'est qu'il ne faut pas que ces vêtements soient langues. Ça, il y a des gens qui comprennent ça comme ça. Ils disent que le prophète s'allam a dit « Mais est-ce que c'est qu'il ne faut pas le faire ? » Sans chercher. On prend le sens littéral de la chose. Et on se focalise dessus. Et on voit que chacun qui a une robe qui dépasse, ou un pantalon qui dépasse, ça veut dire qu'il est égaré. C'est juste de suivre le prophète, savoir ça, même dans ça. Mais ce n'est pas juste de voir celui qui a porté des longues vêtements comme quelqu'un d'égaré. Parce que tout simplement, le prophète, quand il a dit ça, il a donné un hokou. « Et ce n'est pas le hokou que le lema m'a allé. » Ce qu'a fait, le prophète-là est motivé par une explication. Parce que quand on ne prend pas un seul hadith, et à partir de ce hadith-là, et on oublie le contexte du hadith, on oublie les autres hadiths. Il faut le prendre dans le cadre de tous les hadiths de ce qu'on appelle la hadith al-libass. « Sahih al-Bukharif, il va à l'abab ou l'libass. » « Et tu vas voir, il y a une vision panoramique sur comment se bêtir. Et tu vas trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que « Man jamra thoubahu khuyela' ala » « L'khuyela » c'est « l'kibri ». « L'jahiliya » il faisait « Isbal thoub » pour deux raisons. La première c'est « khuyela » ça veut dire « l'arrogance ». Et la deuxième chose « khuyela al-israf ». Ça veut dire « Anna, il n'y a que fini » « Ça me suffit pour me bêtir deux mètres de tissu » « Moi je prends trois mètres. » « Hadafi al-israf ». Le mettre en plus, ça ne cache rien. Il va par terre. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça pour passer comme un grand monsieur devant les gens. Pour être arrogant, pour être mutakabir. Et c'est ça ce que visait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors moi, je ne peux pas aujourd'hui aller à quelqu'un qui va acheter une robe. Quand tu achètes une robe aujourd'hui, on n'achète pas des tissus. On achète une robe, ce qu'on appelle le prêt à porter. « Je t'ai 50, à peu près 60. Donne-moi une robe de 60. Tu mets la robe de 60. Elle peut être en dessous de la cheville, un petit peu en haut, juste avec la cheville. Ça ne pose aucun problème, ça. Ça ne doit poser aucun problème. Parce que le fait de dire « Ah non, puisqu'elle dépasse ta cheville, il faut que tu passes au tailleur pour la retailler. » Là, on est rentré dans l'israf. En cherchant à se conformer à ce que le prophète a dit pour combattre l'israf, eh bien, je suis tombé dans l'israf. Et aujourd'hui, si vous cherchez n'importe lequel des gens, parce que c'est plus une... Poser la question à n'importe lequel, pourquoi vous portez ce vêtement-là ? Personne ne va vous répondre comme la réponse du jahiliya que combattait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, quand il a entendu le prophète dire ça, « Il a entendu l'isar. » L'isar, c'est ce qu'on portait de là jusqu'en bas. Et il s'efforçait, pour placer son isar au-dessus de ses chevilles. Mais il ne pouvait pas, parce qu'il était, comment dire, faim. Il n'avait pas une grande taille. Et l'isar, il tombait tout le temps. Et à chaque fois, il fait ça, il tombe, et je dis, « Ya Rasulullah, An Maya, il se strip Make them Ya Abba Bakr?' « Ya Rasulullah, la yathbutu إzialhi Ala khaserati. » « vælta, les ta, min'hum ya Abba Bakr. Ante lesta, c'est pas, c'est pas toi que je vise par mon discours. Moi je vise les gens qui font ça. Et donc dans l'Ibass, si on prend l'Ibass, moi quand j'ai vu tout ce qui m'a fait l'Ibass, j'ai trouvé que l'Ibass al-Shar'i, moi je n'aime pas trop qu'elle mette l'Ibass al-Islami. L'Ibass al-Islami ce n'est pas une robe qui vient de Chine, ni une robe qui vient de je ne sais pas où. L'Ibass al-Islami ça existe, on peut être avec des habits africains, un Ibass al-Islami, avec des habits marocains, l'Ibass al-Islami, avec des habits asiatiques, l'Ibass al-Islami, avec où vous êtes. L'Islam est une religion pour l'humanité toute entière. Et donc elle l'Ibass d'achève la culture, le saqaf, que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans l'ouïe et l'image, que ce soit dans la forme, c'est-à-dire le modèle, la coupe, comment elle est, tout ça. Il faut que ça remplit quatre conditions. Merci. Merci.